C'était su à faux médias dans l'émission Moment de vérité. Interrogé par Alain Focca, le président du PPACI et le journaliste ont abordé plusieurs sujets d'actualité. Je vous propose de suivre quelques extraits de cet entretien. Moi je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Cette condamnation vient du fait qu'on m'accuse d'avoir braqué la VCAO. C'est-à-dire la banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest. C'est grotesque. Il n'y a jamais eu de braquage. Vous savez, en 1990, les mêmes personnes disaient que je n'allais pas être candidat contre point. Mais j'ai été candidat contre point. Ça nous savons depuis longtemps, depuis toujours que nous avions gagné, que j'avais gagné l'élection présidentielle de 2010. J'attends encore qu'on nous dise quels sont les assassins, quels sont les voleurs de la crise post-électorale. J'attends encore. On présente l'AES comme un conglomérat de pouchistes. Pour ceux qui critiquent les dirigeants de l'AES et les traféurs de pouchistes, il y a deux sortes de coups d'état. Le bon coup d'état et le mauvais coup d'état. Mais moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Mais enfin, je ne peux pas recevoir le président gabonais Ngema ici. Et puis, rejeter Ibrahim Trawey, Assemi Goïta ou bien Chani. Le CPP, le conseiller politique permanent du PPACI, a tenu sa toute première rentrée solennelle le mercredi 16 octobre 2024 en présence du président du PPACI, le président Laurent Gbagbo. C'était à son cabinet 6 à la Riviera à Tauban. Ange Abraham et Yab Nguesson. Le ministre Emmanuel Monet et ses collaborateurs ont décidé de présenter officiellement leur organe et son fonctionnement au grand public à travers cette rentrée solennelle. Placée sous le thème « La cohésion, notre force », la cérémonie a mobilisé le président du parti, le président Laurent Gbagbo, les membres de la direction, les conseillers politiques et les parents des camarades à tomber sur le chemin de la lutte. Après le discours d'ouverture du président du comité d'organisation qui préblait François, le président du CPP, Léon Emmanuel Monet, présente l'organisation et les missions de son organe. En organisant cette rentrée solennelle, le CPP veut également engager ses propres membres à s'approprier davantage leurs organes et à les rendre plus performants en vue d'oeuvrer du concert avec tous les autres organes du parti dans un esprit de solidarité et de camarades du vrai à la victoire du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Monsieur le président, à la faveur de la création du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire en 2021, vous avez adoubé le Conseil politique permanent. Cet organe a pour mission première de gérer les incompréhensions internes de toute nature pour asseoir un parti politique fort, dynamique et uni. Trois ans après sa naissance, prenant pleinement en compte l'expérience acquise, le Conseil politique permanent prend toute sa place pour laisser éclore les pétales de toutes ses charges dans la bonne compréhension de sa mission d'appui à l'exécutif du PPACI. La cohésion interne du parti, la veille stratégique, le Conseil et la consultance sur toutes les questions sociales, économiques, politiques et culturelles et la distinction de reconnaissance. À son tour des paroles, le président Laurent Gbagbo a rendu hommage au président du CPP avant de mettre l'organe en mission à nouveau. Le CPP, il faut bien l'attraper. Parce que si on ne l'attrape pas bien, il risque de se conduire comme ça ne fait rien. Quand même, le mouvement, ça ne fait rien. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Les gens marchent comme ça, à droite et à gauche. Oh, il faut éviter ça. Il faut éviter cela. Et montrer que le CPP est là pour réfléchir pour nous. Le CPP réfléchit pour nous. Ceux qui sont les doyens, quand ils viennent au parti, on les met au CPP. Parce qu'on veut que leurs pensées nous reviennent sous forme de conseils. On veut que leurs conseils nous viennent sous forme de motion, sous forme de résolution. Mon nez, il y a laissé le CPP en main. Je vais préciser sur tous les problèmes qui se posent au parti. Relativement à l'actualité sociopolitique du pays, le président du PPACI invite les Ivoiriens au combat de la liberté. Il faut se battre. Et comme je l'ai dit, moi, je suis dévoué corps et âme à la bataille. On n'a jamais fini de se battre. Ce sont les libertés. qui sont notre objectif. Ce sont les libertés qui sont notre objectif. Et tous ceux qui tuent les libertés sont nos adversaires. Pour ceux qui tuent les libertés, ne l'oubliez jamais. Ce sont nos adversaires. Symboliquement, le président a remis une distinction à titre posthume de l'exprésident du CPP, Niaouret Jean-Baptiste, à son épouse, et une échappe de l'organe au doyen à Boussisse. À sa suite, les parents des autres camarades de lutte, soigneusement répétoriés, ont reçu la distinction des mains des membres de la direction du parti. Le CPP, l'organe consultatif et de cohésion, compte à ces jours, 215 membres se trouvant en Côte d'Ivoire et à travers la diaspora. 17 octobre 2021, 17 octobre 2024, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a trois ans. Retour sur l'essentiel de l'actualité des festivités qui ont eu lieu hier jeudi à son nouveau siège avec Françoise Rabé. Quelle contribution des femmes et des jeunes pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025 ? Le thème a animé par le président exécutif le jeudi 17 octobre à la célébration du 3e anniversaire du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Débuté à 11h, le 2e vice-président, Hubert Oulaye, dans un discours inaugural, a planté le décor de ces festivités tout en disant merci aux membres de la direction, aux militants, militantes et à toutes ces personnes qui, de près ou de loin, œuvrent pour le rayonnement du PPACI en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Sans oublier tous les camarades à du PPACI partis trop tôt pour qui une mine de silence a été faite. Un grand merci à l'homme politique d'exception qui a conçu et créé le PPACI dont nous célébrons ce jour le 3e anniversaire. J'ai nommé son excellence le président Laurent Barou d'avoir créé le PPACI et fait un renette de l'espoir dans le cœur des Ivoiriens. Mais c'est aussi l'occasion de dire un grand merci à tous les militantes et les militants du PPACI. à ces camarades de combien nombreux qui ont gardé la foi au président Laurent Barbeau pour le suivre ainsi que ceux qui le rejoignent pour donner corps, contenu et dynamisme au combat de la souveraineté, au combat de la justice sociale, au combat de la démocratie, des libertés et du développement de notre pays. De nombreux indices existent qui donnent à penser que notre parti en trois ans a gagné en autorité et en puissance. Une implantation territoriale en expansion, deux faits de la Renaissance et une Convention qui ont largement démontré la forte attractivité du PPACI. Un groupe parlementaire actif et engagé, un candidat présidentiel retouté, des femmes déterminées constituées en ligue, une jeunesse militante bouillante très bientôt en oeuvre de bataille. Quand seulement trois ans d'existence, le PPACI se porte bien et fait peur. À la suite du deuxième vice-président, le professeur Sébastien Dallandjede, président exécutif du parti, a fait une communication relative à l'implication effective des femmes et des jeunes dans le programme du PPACI, occasion de rappeler que ces deux groupes sont aujourd'hui le poumon de notre société. Nous sommes non seulement notre parcours du épice à la vie du terreur, mais aussi notre détermination a porté en très long les idées de Laurent Bapot, un homme dont la vision de notre pays continue d'expliquer des millions de compatriotes. Les femmes de l'université doivent continuer le travail de proximité sur le terrain elles doivent elles-mêmes être inscrites sur le lycée de l'étoile. Elles doivent vérifier qu'elles sont toujours présentes sur le lycée de l'étoile et elles doivent sensibiliser leur communauté dans leur entourage et leur voisinage pour Laurent Bapot et pour la Côte d'Ivoire. Chaque voix compte et chaque femme du PPCI doit continuer à être un agent du changement parce que l'adhésion et l'engagement du PPCI de Laurent Bapot sont des marques de courage, de résilience et de détermination. Les femmes du PPCI d'aujourd'hui ont perségué hier face aux obstacles. Dans les situations difficiles, elles ont été intègres. Elles sont allées de l'avant malgré les défis, l'impactie et la solidarité. Donc elles ont fait un oeuvre vis-à-vis du PPCI de Laurent Bapot dont on permet de dénir fermement jusqu'à ce retour de la haie. Les jeunes représentent la venue de notre pays, de notre partie de notre pays. Ils sont porteurs d'énergie, d'idées nouvelles et d'une détermination safari. Les attentes de la jeunesse mondiale ne sont nombreuses. Les jeunes veulent accéder à l'éducation de qualité. Les jeunes veulent des autonomies dans des centres d'emploi. Les jeunes en reprennent de plus en plus aujourd'hui dans notre pays. Les jeunes veulent un éducation stable et sécurisée propice à leur épargissement personnel et professionnel. les jeunes veulent participer à la prise des décisions politiques à Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi les jeunes peuplacés doivent s'impliquer activement dans le processus électoral actuel. C'est l'occasion pour cette jeunesse déterminée de montrer son savoir-faire et son sens de la responsabilité. en organisant des campagnes de socialisation au point de la jeunesse invalienne pour vendre les idées du candidat Laurent Bacot. Il est donc crucial que les jeunes apportent leur créativité à la stratégie électorale du PSI en 2025. Au PSI, nous sommes des démocrates convaincus. Nous avons diverses opinions sur de nombreux sujets parce que le pays n'est pas encore mais écouté la culture de la démocratie. Nous faisons des consensus sans ruse. Nous comprensions. Quant au secrétaire général agent Gervais Tchaïdé, il a saisi ce jour des fêtes pour faire le bilan des trois ans d'existence du PPACI et donner les perspectives. Quand un parti s'est créé, on veut savoir où il habite. A-t-il un siège peut-on le trouver dans un lieu géographique ? Ça a été fait, nous avons un siège. Quelle est notre représentation sur le terrain ? A l'origine, les textes prévoyaient que le parti soit calqué en fédération sur les sous-reflectures et les communes existantes. La commission chargée des élections de notre parti a identifié 320 fédérations viables et fiables qu'on peut mettre en place. Sur les 320 fédérations prévues qui se sont engagées et qui peuvent s'implanter du comité de base jusqu'à la fédération, à ce jour, le PPACI en a effectivement implanté 206 qui ont été validées par le comité de contrôle. Soit un taux de réalisation de 81%. Le parti a tenu son comité central, a tenu une convention et a organisé deux fêtes de la renaissance. La prochaine fête de la renaissance sera organisée toujours sous l'égide du deuxième vice-président du CSP, le camarade Damana Adia Piquas à Abidjan pour nous mettre en ordre des batailles pour la présidentielle du 2020. Nous préparons activement la troisième édition de la fête de la renaissance du BPA5. La convention nous a permis de désigner de façon solennelle et officielle notre candidat à la présidentielle de 2025, le PSP de Laurent Gbagbo. Et nous sommes maintenant en train de nous préparer dans le cadre du Cap 2025. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous mettre en ordre de bataille pour permettre au président de Laurent Gbagbo de reprendre le chemin, son chemin pour la Côte d'Ivoire qui a été brutalement interrompu par la rébellion de 2002 et le coup d'État particulier de 2011, 2010. C'est-à-dire de le remettre au palais présidentiel pour qu'il continue ce qu'il a commencé et qu'il puisse l'achever pour la Côte d'Ivoire. Et cela, c'est pas la lutte. Tout en faisant le Cap 2025, nous voulons mettre tous nos militants, toutes nos structures en ordre de bataille pour qu'on puisse dire de façon claire et sans équivaut que toutes les embûches qui ont été mises sur le chemin pour empêcher le président de Laurent Gbagbo d'être candidat et de gagner l'élection, nous allons les dégager les unes après les autres de façon méthodique et avec détermination. Président du Conseil stratégique et politique CSP le docteur Justin Coné-Catina a mis fin à ces festivités tout en envoyant chaque Ivoirien en mission pour 2025 à travers l'engagement du président Laurent Gbagbo. Lui posant la question, du moins abordant la question de sa candidature, Alain Foucault a essayé du moins avouer cette candidature sous condition. quand vous si vous y êtes le président n'a même pas laissé terminer il a dit j'y serai. Je crois que c'est le plus grand engagement et c'est la plus grande motivation qu'on pouvait avoir. il a dit j'y serai. Et il a expliqué pour les raisons pour lesquelles il y sera que depuis l'âge de 18 ans il se bat pour une cause et cette cause n'est pas encore je dirais l'objectif est loin d'être atteint. à la limite même il y a eu des reculs par rapport aux acquis que nous avons eus. La liberté des Ivoiriens et des Africains voilà le fondement de son combat politique et voilà pourquoi il a dit j'y serai. Président nous serons avec vous là-bas. Nous sommes en train de partir et en train d'élaborer son programme de gouvernement qui sera diffusé très prochainement sur l'instruction du président. Et c'est un programme ambitieux pour la Côte d'Ivoire ambitieux pour l'Afrique mais dans lequel les femmes et les jeunes occupent une place prépondérante. En tenant compte des jistérés du président Laurent Babo que nous invitons les jeunes et les femmes à s'approprier ce combat-là parce que finalement c'est le leur c'est pour eux et c'est pour elles qu'il a dit j'y serai. On vient d'écouter le journal de la chaîne PPACI et vous pouvez partir vous abonner massivement sur PPA TV PPACI TV c'est la chaîne du PPACI On vient d'écouter le journal il faut savoir que le président Laurent Babo a présidé lui-même aujourd'hui une réunion et cette réunion où il a pris la parole mais à côté de ça il faut savoir que le PPACI comme vous venez d'écouter dans cette vidéo a quand même fêté son troisième anniversaire donc je dois aussi dire joyeux anniversaire au PPACI joyeux anniversaire à tous les militants de ce parti politique latine le PPACI est mobilisé le PPACI a totalement pris possession du terrain en Côte d'Ivoire en seulement 3 ans ce parti politique fait extrêmement peur en seulement 3 ans ce parti politique a installé les bases partout en seulement 3 ans ce parti politique voit son candidat à l'élection présidentielle être tout simplement radier des listes électorales ça peut déjà vous dire à quel point c'est un parti qui est craint par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui c'est un parti qui est structuré et c'est un parti qui est ordonné vous avez écouté le président Laurent Mbabeau aussi c'est-à-dire il a tellement de rénovation et vous vous dites même c'est une très bonne chose de quitter le FPI et de créer un nouveau parti car ce nouveau parti est venu avec un nouveau visage ce nouveau parti est venu avec de nouvelles ambitions avec un nouveau projet avec une nouvelle façon de voir les choses même si le FPI était déjà un parti extrêmement important surtout pour la Côte d'Ivoire et pour l'histoire et le combat que le FPI a amené le PPACI vient avec un chat un peu plus ouvert quand on voit le vice-président exécutif Sébastien Dano qui se retrouve aujourd'hui au Bénin après avoir été invité par un parti par l'Africain vous comprenez tout de suite que la vision aujourd'hui du président Laurent Mbabeau fait qu'il a de la sympathie dans toute l'Afrique et tout le monde aujourd'hui connait son histoire c'est même triste quand vous arrivez et vous écoutez les coulis-ballus qui veulent faire passer le monsieur pour n'importe qui vous vous dites c'est triste pour eux-mêmes car aujourd'hui est-ce que c'est n'importe qui ce n'est pas n'importe qui si nous avions affaire aux gens qui respectent les tests aux gens qui respectent les lois ça aurait pu être différent car ils auraient compris qu'avec tout ce qu'il a traversé les victoires qu'il a engagées il ne peut pas être n'importe qui il ne peut pas être prêt pour n'importe qui parce qu'il est très important ce monsieur il a mené des combats il les a gagnés par la sueur par la détermination et par son endurance il a eu des accusations sur lui la justice ça dit que ce n'est pas lui quand la justice dit que ce n'est pas une personne ça veut dire quoi ? ça dit que cette personne est innocente et ne peut plus être accusée des faits qui lui étaient reprochés et pourtant on accuse le président Mbabeau et il est condamné en Côte d'Ivoire pour des faits qui ont déjà été jugés à la CPI c'est bête non ? et surtout comme lui-même il a dit même s'il fallait juger on ne peut pas juger un ancien président n'importe comment au moment des faits il était le président de la république il faut donc une cause spéciale pour ça les qui l'ont jugé est-ce qu'ils avaient les compétences et les qualités pour ça ? c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui de la team souhaitons tous un joyeux anniversaire car le PPACI a été créé un 17 et le 17 dernier était la date d'anniversaire le PPACI a été créée le 17 octobre 2021 et le 17 octobre 2023 et le 24 aujourd'hui fait le 3ème anniversaire de ce parti politique et je suis suppris par les merveilles que ce parti fait déjà et il y a même toute la conviction toute la foi que ce parti politique en réalité va ce parti politique va prendre le pouvoir en 2025 c'est d'ailleurs pourquoi les gens en face ont peur oui ils ont peur ne regardez pas les élections législatives et régionales non ne regardez pas tout ça je peux vous assurer que les élections qui arrivent en 2025 seront totalement différentes moi je doute même que ces élections se passent en 2025 je doute que ces élections se passent en 2025 parce que le RHDP ne veut pas régler tous les problèmes alors je vais pour l'action de savoir comment en moins d'un an aujourd'hui ils pourront organiser ces élections dans l'attitude de manière transparente dans la paix sans qu'il y ait de mort de blessés ou quoi que ce soit j'ai du mal à savoir comment ils pourront faire alors je comprends que c'est quelque chose qui n'est pas possible ils ne pourront pas le faire mais sinon en tendance d'être supprits ce n'est pas le droit la team ceci étant dit dites moi ce que vous pensez on se prend pour les autres vidéos 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 on se prend pour les autres vidéos